... Bonjour, je suis Victor Lomel, je co-organise avec M6 un vin presque parfait, au cours duquel la sélection va se faire de la façon suivante, trois critères, un critère qualité organoleptique du vin, deuxième critère le prix, le rapport qualité-prix, et troisième critère la présentation de la bouteille. 50% la qualité du vin, 25% le rapport qualité-prix, et 25% la présentation. Pour cette première édition, il y a combien d'échantillons ? Il y a environ 1200 échantillons, et il y a 400 dégustateurs. Très bien, merci. Voilà, je vous en prie. Bonjour, Interloir est partenaire de cette première édition ? Exactement, on est partenaire de la première édition d'Un Vin Presque Parfait. Voilà. Comment est venu ce partenariat ? Alors en fait, on était un petit peu intrigués par ce concours, on trouvait que c'était très sympa, très super, et Interloir et les vins de Loire proposent des vins plutôt légers et qui s'accordent très bien avec les mets, et qui vit un vin presque parfait, qui vit un dîner presque parfait, donc l'accord des vins avec les mets et les plats de notre gastronomie. Donc voilà, tout me restait un petit peu normal d'être ici ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres syndicats de Vigneron qui sont présents ? Non, on est la seule interprofession à être partenaire, c'est ça. Donc une interprofession très dynamique. Exactement, exactement. Très bien, merci. Merci à vous. Je vous invite à Fabrice Sommier. Donc pourquoi je suis là ? En fait, tout simplement, M6 m'a demandé avec la famille Gomez qui organise cet événement, d'être le parrain pour apporter une caution professionnelle, apporter une caution, pas morale, mais apporter une caution très professionnelle et aiguë, si je peux dire, de la dégustation, et qu'effectivement, cette soirée soit son cadre et de la communéalité autour du bain, et une alchimie entre les professionnels et les non-professionnels du bain, mais surtout qu'on puisse enfin communiquer un petit peu sur le bain. Donc on parle cuisine, on parle gastronomie, on est géré très loin au bain, et ce qu'on a essayé de faire ce soir, en lançant un bain presque, comme on a rappelé, cette nouvelle sélection. La lancerie, je dirais, fidèle à la traduction M6 de manière professionnelle, de manière sérieuse, en se contourant à la fois professionnel dans le curie, et également dans l'organisation, avec nos partenaires de Carbonia. Et en le présent, je dirais aussi, en essayant de rendre accessible ce concours, puis extrêmement important aussi pour le grand public, pour le consommateur de l'achat de l'achat de l'achat, et c'est pour ça qu'on a voulu les ajouter aux partenaires de l'autre que vous allez donner ce soir. Alors, faire travailler ensemble des professionnels et des amateurs, ça impose peut-être aussi, pour chacun faire un pas l'un vers l'autre. Ça veut dire, pour les amateurs, de jouer les cheveux, de serfieux. Nous allons, ce soir, noter le travail d'à peu près 8 de 120. C'est-à-dire, presque autant que professionnels, de travailler les mains que vous avez donné. Chacun mérite un grand serfieux, tant que travail de la façon que vous allez faire. Et puis également, pour le professionnel, faire un pas vers les amateurs, c'est-à-dire, essayer d'être un grand sif, essayer peut-être de guider les joueurs des amateurs que vous aurez en face de vous, en essayant, c'est-à-dire aussi, de ne pas poser non plus vos points de vue. Je pense que c'est un échange qu'on va essayer de mener ensemble, ce soir, entre le professionnel et amateurs. Avant de passer, la parole à mon partenaire, quelques marques, quelques merci, pardon. Merci d'abord et surtout, à cette 1220 qui sont inscrits ce soir. Merci de notre partenaire des Bains de Loire, qui vous a été organisé ce bel événement. Merci de particulier aux équipes de Grandamac, sur des bassements plus longs, qui pourraient être présentes ce soir. Je pense également aux équipes de biographie qui font vraiment un concours classique où on déguste juste le train. Là, c'est possible, vous allez les noter trois fois à l'époque. Avant de parler de ça, je voudrais remercier tout particulièrement les Zoneloc de France, pour leur aide, les cavistes indépendants, remercier aussi tous les dégustateurs qui ont fait le déplacement, il y en a certains qui viennent de loin, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille. Donc merci à tous ce soir d'être là. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, surtout qu'on est quand même en début de soirée. Pour parler de la fiche de notation, donc en fait, vous avez une première feuille qui va tout s'appelle la fiche de dégustation. Cette feuille, vous avez noté le nom de la bug, Fabrice va vous expliquer. Ensuite, quand vous avez terminé, vous notez la qualité-prix. C'est sur la deuxième feuille, c'est-à-dire que vous allez voir le prix et vous allez noter le vin. Vous pouvez le faire en même temps, c'est-à-dire qu'à chaque vin, vous vous rappelez en mémoire les goûts du vin, vous notez la qualité. Ensuite, vous regardez le prix, vous donnez une note de qualité-prix. Est-ce que j'aime ? Est-ce que vous n'aimez pas ? Ensuite, quand vous avez terminé tous les vins, il vient de venir en arrivant sur les vins, quand vous avez terminé, vous levez la main, vous donnez la feuille à un des organisateurs ou à un des serveurs en tablier, il va venir, il va vous faire mis des feuilles, il va vous emmeler des chaussettes et vous pourrez ensuite terminer et noter le look de la bouteille. Et bien sûr, s'il vous plaît, pensez bien à rendre vos fiches de dégustation parce que si vous ne les rendez pas, vous ne pouvez pas noter les vins et ce soir, il y a des producteurs qui attendent justement les résultats. C'est très important pour nous, pour la science. Voilà. Je passe la parole à Fabrice de Bille pour décompenser la dégustation. Chers amis d'humains, bonsoir, bonsoir à vous, toutes, j'aimerais garder tout parce que quand je ne m'entends pas, très humain, je trouve ça assez fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Donc, surtout, ce que je veux dire, c'est que là où je suis le fait, c'est qu'effectivement, des gens sont venus d'Alsace, des gens sont venus du Val-de-Loire, de Lyon, pour être tous autour d'un même commun, c'est-à-dire le vin et le vin dans son ensemble. Effectivement, cette première émission ne sera peut-être pas parfaite, mais au moins, elle a l'air d'exister. Et dans ce milieu où la viticulture a besoin de communication, où les médias sont souvent musulés pour parler vin, il faut déjà remercier M6 d'avoir fait le pari de jouer sur cette fibre qui est quand même le patrimoine national et culturel qu'en rien contre ça, on peut déjà les applaudir et les remercier. Ensuite, je ne suis pas là pour vous donner un cours de dégustation parce que j'ai vu dans la salle tout un tas de sommeliers qui savent faire aussi des voix qui sont connus à cela, mais aussi on avait et c'était souhaité l'envie d'avoir des gens qui aiment le vin mais qui ne savent pas forcément en parler, qui ne savent pas forcément en le décrire, mais qui savent s'il aime ou s'il n'aime pas. Et la vieille dégustation que vous pouvez voir a été inutile dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où on parle du plaisir de la dégustation pure, simple et dynamiste. Néanmoins, effectivement, le principe de la dégustation c'est d'abord d'apprécier et de mettre tous nos sens en éveil. C'est-à-dire que la dégustation c'est simplement mettre des mots simples sur de la sensation complexe. C'est-à-dire que vous allez d'abord juger lui-même sur sa robe, sur sa couleur, s'il est limpide, s'il n'est pas limpide. Vous allez ensuite le juger sur ses arômes si ses arômes vous conviennent si c'est quelque chose qui vous plaît. Et ensuite vous allez pouvoir le mettre en bouche effectivement, apprécier toute la cuissance, sur la doté, l'acidité ou le moineux de la souveresse. Ce que je vous demanderais, puisqu'on est dans un monde de dégustation, c'est de le faire en silence, vous essayez de faire une dégustation pour vous personnellement pour que le jeu ne soit pas forcé. la deuxième chose qui est importante aussi, si vous avez des crashs ou alors une dégustation professionnelle au crash tout simplement pour évacuer le vin qu'on a dans la bouche. Donc, il soit bon ou pas bon. c'est simplement parce que vous allez voir qu'ils sont tous vins à côté et que si vous buvez 3, 4, 1er verre, vous risquez ensuite effectivement de pouvoir le payer les gens par la cité pour la suite. Et puis après, il y a un super public qu'on nous a dit de faire des choses extraordinaires pour pouvoir profiter de plein avec nous. Donc, je suis Jean-Martin Dutour, viticulteur et négociant à Chinon. Alors, au niveau d'interloir, ce partenariat, pourquoi, comment, qui ou quoi. Voilà. Donc, pour nous, c'était sympa. Pour une fois, on nous propose un concours un petit peu décalé où le jury, ce n'est pas que des professionnels, c'est des amateurs aussi. avec des notions d'un rapport qualité-prix, en notant l'étiquetage. Nous, ça nous plaît, ça. Et quand ce n'est pas trop classique, toujours un petit regard différent, c'est ce qu'on sait bien faire dans la Loire. Donc, cette offre nous semblait vachement sympa, ce regard-là. Et puis, en plus, pour une fois, il y a une télévision qui s'intéresse aux reins et même si ça ne va pas faire une émission, ça va peut-être sous-tendre un certain nombre d'émissions et pour nous, c'est génial. bonjour, alors qu'un parrain de ce premier à Vin Presque Parfait ? Alors oui, parrain du vin Presque Parfait, j'en suis très content parce que ça met en avant le travail de vigneron et en même temps, voilà, c'est vrai que le vin n'a pas la part belle à la télévision à cause de la loi et vin. Donc, je suis content qu'on puisse faire des élèmements comme ça pour mettre en avant toutes les personnes qui travaillent dur derrière et qui nous font dire que c'est beau produit. Alors, quel était un petit peu votre rôle de parrain ? Alors, mon rôle de parrain, c'était pas forcément un peu d'image et puis les soutenir un peu dans leur quête de dégustateurs et des choses comme ça donc voilà, porter ma pierre à l'édifice, donner mon avis sur d'autres choses qui vont très à l'organisation et puis voilà, tout simplement. Moi, j'étais parrain, je suis hyper rigolo mais c'est les deux Victor Gomez et je crois Thirlou et Médil Odisse qui ont tiré le projet et qui ont fait une très belle chose sous l'œil avisé de Fabrice Sommier. Voilà. Merci. Je suis Victor Gomez et j'organise le concours Un vin presque parfait. C'est la première édition. On est en coproduction avec AM6. Notre société Harmonia organise déjà d'autres concours parce que maintenant on a l'international du gammé, on a aussi le concours international des vins à Lyon et mille et une dégustation. Alors ce concours, après, par la suite, en fait, les bouteilles, les trois bouteilles meilleures sur la table seront élus Un vin presque parfait. Donc c'est vrai que normalement dans les concours il y a souvent or, argent, bronze, là pour un petit peu se différencier et puis nous on peut vraiment communiquer sur la marque un vin presque parfait. L'idée après c'est que le producteur lui pourra utiliser le macaron et le mettre sur la bouteille. Voilà, du coup il va se retrouver avec un macaron et une image qui est forte c'est un vin presque parfait. On espère nous que ça va l'aider à la vente parce qu'on sait qu'une médaille c'est souvent une augmentation de 20% des ventes pour un producteur et donc nous par la suite dans la foulée on saisit les résultats on fait les moyennes on sort les meilleurs vins les meilleurs vins les producteurs sont informés par la suite dans la foulée qui peuvent utiliser la marque. Donc au 2-3 jours ils vont être informés ? Ah oui tout à fait là on est donc jeudi soir pour le concours pour la sélection en gros lundi ils devraient être informés et là on a 4 jours on a une longue saisie c'est informatique après une longue programmation pour mettre ça tout en ligne pour qu'elle soit jolie et après les producteurs seront informés les premiers bien entendu de leurs résultats avec un diplôme et par la suite on envoie un mail à toute la profession aux cavistes aux sommeliers aux onologues aux consommateurs on a tout un fichier avec les dégustateurs tout est au courant dans la foulée voilà on fait un gros travail médiatique par la suite et bien sûr il y a M6 c'est vraiment le pilier pour nous c'est à dire qu'M6 a après communiqué auprès du grand public des résultats merci je vous laisse vous présenter d'accord alors bonjour je m'appelle Franck Thierno je suis directeur du publishing et du développement pour M6 Interaction donc ce concours il est venu sur quelle idée alors l'idée pour M6 après avoir beaucoup travaillé dans l'univers de la cuisine c'était d'aller au-delà et de s'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour et le vin fait naturellement partie en France des plaisirs de la gastronomie donc là dans quelques jours les vignerons vont avoir les résultats ensuite qu'est-ce que vous allez faire alors dans un premier temps on va leur donner un diplôme on va repenser à peu près un tiers à peu près on n'a pas le chiffre exact ça va dépendre des notations ce soir des vins qui seront présentés à chacun sera remis un diplôme puis s'ils le souhaitent ils pourront apposer sur chacune des bouteilles le petit macaron un vin parce que pas et ce qu'on souhaite ensuite c'est qu'il utilise donc le consommateur redouffe ce label en quel il peut avoir confiance pour changer choisir son vin il y aura un guide par la suite oui par ailleurs ils vont ressortir avec Hachette en septembre prochain un guide où on va retrouver les 420 qui seront à concourcer ce soir avec à chaque fois parfumé de sommier une petite appréciation sur chacun des vins à concourcer donc une histoire est-ce que vous comptez renouveler tous les ans tous les deux ans tous les ans là c'est la sélection de 2011 l'année prochaine si tout va bien on va faire la sélection de 2013 ah bien merci merci Sous-titrage ST' 501